Donc, je me présente. Maintenant, on commence à se connaître tout le monde. Stéphanie Perrault, conseillère pédagogique au centre de service de la région de Sherbrooke. Je vais revenir par y arriver. Donc, aujourd'hui, avec les mêmes animateurs, l'équipe fidèle depuis le début. Donc, Sarah Richard, enseignante en français au centre de service de la région de Sherbrooke. Fédéric Auger, qui est en mathématiques à notre centre de service aussi. Sylvie Rouillard, dans la même équipe de français. Pascal Auger, enseignante en français au centre des services des portages de l'Outaouais. Et attendez, il me manque Richard Peixot, agent de développement des après-cours. Et dans l'ombre, aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous, mais on a toujours l'aide de Simon-Luc Bariteau, qui est CP Récis en Outaouais, et Karine Lachance, CP Récis en Montréal. Aujourd'hui, un ordre du jour, Sylvie Rouillard va nous présenter ses cahiers qu'elle a travaillé très fort dans les deux, trois dernières années pour l'apprentissage de la lecture. Donc, elle va vous présenter son matériel. Frédéric Bougy va vous présenter le matériel sur lequel il a travaillé pour les mathématiques. Sylvie, je te laisserai la parole tout de suite pour nous présenter tes cahiers. Ok, bien, merci. Bonjour. Moi, je suis Sylvie Rouillard. J'enseigne en Alpha B121-B122 au Centre de formation pour adultes Saint-Michel à Sherbrooke. Voilà, bien, l'année dernière et les deux autres années, j'étais en Alpha B121 à B123. La première année, B121 à B125. Donc, je sais ce que c'est que d'enseigner multiniveau. Et moi, le constat, donc mon premier point, le constat, les observations que je faisais, c'est que mon nombre d'élèves en alphabète complet grandissait à chaque année. Donc, pour constituer, en fait, la moitié de mon groupe. Donc, cette année, j'avais à peu près 7-8 B122 et 7-8 B121. Quand je dis en alphabète complet, c'est des élèves, surtout des femmes provenant d'Afrique qui ne sont jamais, jamais, mais jamais allées à l'école. Ils n'ont aucune scolarité. Ils n'ont aucune autonomie. Puis, ils sont vite dépassés par ce qui se passe en classe. Ils n'ont pas beaucoup de rétention. Puis, pour ce qui est des tâches intellectuelles, bien, le cerveau n'a pas vraiment appris à apprendre. Le cerveau n'a pas appris à classifier, classer, mémoriser. Alors, là, moi, ma préoccupation, c'était le besoin de ces élèves-là. Donc, ça, c'est mon deuxième point, le besoin de ces élèves-là. Donc, ils avaient beaucoup, beaucoup le goût d'apprendre à lire et à écrire. Mais, il n'y avait aucune autre connaissance fonctionnement de la langue. Donc, il fallait partir du début. Donc, les lettres, les voyelles, les consonnes. Puis, moi, mon souci, c'était qu'ils soient actifs dans leur apprentissage. Puis aussi, mon autre plus grand souci, c'est qu'ils puissent apprendre à leur rythme. Parce que là, ils étaient comme engloutis, ils subissaient beaucoup de pression. Puis, à l'intérieur de ce même petit groupe-là, de 6, 8, 10 élèves, bien, il y en avait qui étaient plus rapides. Il y en a d'autres qui étaient moins rapides. Donc, je ne voulais pas qu'ils aient, parce que c'était comme leur première image de l'école, leur première fois à l'école. Donc, je ne voulais pas que ça soit négatif. Puis, je voulais qu'ils se sentent à l'aise, puis qu'ils puissent apprendre à leur rythme. Donc, ça, c'était le besoin des élèves. Puis, mon souci à moi. Donc, là, bon, il n'y a pas 56 façons d'apprendre une langue. Il faut vraiment passer, surtout là, quand on part du début, par la méthode syllabique. On n'y échappe pas l'OMA, SAFEMA, PME, SAFME. Alors, avec ma conseillère pédagogique, notre patiente et bienveillante, Stéphanie Perrault, on a fait le tour des cahiers syllabiques possibles et existants. Donc, on a passé du lectorat à la roue en passant à ce qui se faisait dans le même français langue seconde, à l'école anglaise. Moi, j'avais une collègue de travail, Marie Lagueux, pour ne pas la nommer, qui avait déniché un cahier syllabique qui avait été fait dans les années 80 à la commission scolaire Morilac. C'était un bon cahier. Il était complet, mais très, très défraîchi, mettons, photocopié mille fois. Puis, tous ces cahiers-là, le problème, c'était fait pour des enfants. Donc, c'était un peu enfantin. C'était fait pour des apprenants de français langue maternelle. Alors, on voulait quelque chose qui répondait plus aux besoins de nos élèves. Puis, sur Internet, on trouvait plein de choses, mais c'était un peu décousant. Alors, cahier syllabique, d'où m'est venue l'idée de monter un cahier syllabique, mais pas juste un cahier syllabique papier, aussi un cahier syllabique audio. OK. Donc, cahier syllabique, donc ça, c'est la version papier. Les cahiers syllabiques sont faits tous de la même façon. La page couverture, donc je veux remercier ma collègue de travail, Sarah Richard, pour avoir modifié les pages couvertures, que moi, il était bien drable. Donc là, c'est beaucoup plus beau. Donc ici, chaque cahier a une belle bulle. Cahier 1. Et là, ici, c'est le premier cahier. Donc, voyelles plus le son à l'étude. Et là, ensuite, il y a les collaborateurs. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Table des matières. Et là, le premier cahier est un peu différent parce qu'on commence par l'alphabet, bien entendu. Les voyelles. Là, je passe vite, excusez-moi. Les voyelles. On introduit trois voyelles, ensuite trois autres. Bon. Arrivent les sons. On a suivi, c'est vrai, la progression à travers toute notre fouille de cahiers syllabiques. On a tenu à suivre la même progression que dans les écoles primaires. Donc, le M, ensuite le L, le R, le S, puis après un peu plus tard, le OU. Donc, on a vraiment suivi la progression. J'ai tout le temps le son à l'étude plus les voyelles. Puis, c'est tout le temps divisé de la même façon. Le numéro un, je lis les syllabes. Ensuite, deux, je lis des mots. Ensuite, trois, je lis des phrases. Et un deuxième son avec les voyelles. Je lis des syllabes. Je lis des mots. Je lis des phrases. C'est tout le temps comme ça. Et à la fin de chaque cahier, je révise. Donc là, c'est tous les sons et les mots mêlés. Alors, c'est comme ça. Et aussi, là, je l'ai passé vite. Excusez-moi si je vous étourdis. Les mots à lire. Donc, chaque cahier a les mots globaux. Ce qu'on appelle des fois les mots outils, les mots fréquents. Bon. Donc, c'est les mots à lire dans un coup d'œil. Donc, ça, c'est le cahier papier. L'élève a son cahier papier dans un duiot en rouge. Donc, ici, c'est la version audio. Donc, c'est la même cahier que tantôt. Donc, là, ici, il y a des petites flèches. Moi, j'ai 10 iPads ou 9 iPads dans ma classe. Donc, les élèves ont un code QR de classe. Ils viennent le scanner. Puis là, ils s'installent avec leur cahier papier puis leur cahier audio. Les tables des matières sont, comment on appelle ça, là? On pèse dessus de toute part, là. Elles sont interactives. Alors, j'espère que j'ai mis mon son. Donc, là, l'élève, ce qu'il fait, ben, là, les syllabes, c'est assez, c'est plus simple. Il pèse sur les petites flèches. Ma, me, mi, mot. Donc, là, l'élève, il pèse sur la petite flèche, puis là, il écoute, puis il répète. Donc, il fait ça avec les syllabes. Il fait ça avec les mots, les phrases. Parce que l'idée, le problème qu'on avait avec le cahier papier, là, juste papier, ben, c'est ça. Il fallait tout le temps que l'élève soit à côté de moi. 20 minutes, il repartait à sa place. Il avait oublié. Ou là, quand je venais pour le faire lire, pour le corriger, ben, il fallait comme recommencer le trois-quarts. Donc, là, il voit le mot. Il entend le mot. Il peut répéter, puis éventuellement lire le mot. Moi, souvent, à la fin de la période, je vais aller voir l'élève, puis là, je vais faire lire avec la version cahier papier. Puis, souvent, je vais le refaire relire, le faire relire le lendemain sans qu'il ait écouté, là, pour pas que ce soit frais, trop, trop frais dans sa mémoire, parce que je veux pas que ça devienne juste répétitif, là, répété comme un perroquet. Donc, moi, j'ai vu une différence depuis que je fais ça, là, le cahier syllabique audio. J'ai vu une différence dans la clarté de la prononciation, dans la rétention, à force d'entendre le mot, parce qu'il y a les écouteurs entre les deux oreilles, puis voir le mot, je trouve qu'en tout cas, ils ont développé une habileté, là. Puis, ça va beaucoup mieux au niveau de la rétention. Bon. Sauf, seul petit bémol, il faut pas les oublier, là. C'est seulement du matériel, donc, c'est à peu près 20 minutes par jour. Moi, je l'ai fait travailler là-dedans, 20 minutes, 30 minutes, je dépasse pas 30 minutes. Donc, c'est un matériel qui est… ça l'empêche pas, là, le travail d'équipe. J'ai des cartes de manipulation avec ça, j'ai des cartes avec des images, j'ai des cartes de syllabes. Donc, c'est une partie du matériel que j'utilise, là. Puis, ça me permet aussi, quand mes B122 sont au travail, bien là, ça me permet d'aller voir mes B121, puis de les faire lire dans leur cahier syllabique. Puis, pendant qu'ils écoutent, puis qu'ils sont dans leur cahier syllabique individuellement, bien, ça me permet de travailler avec mon autre gang, là. Donc, c'était aussi une façon, là, de pouvoir travailler en sous-groupe. Tout ce beau matériel sera déposé dans notre groupe, oui. Je pense qu'il est déjà déposé. Sarah me corrigera. Les cahiers syllabiques qui ont été déposés dans le bloc-notes, ça se peut qu'ils soient pas tous déposés, parce que ça, c'est une révision, hein. Ça fait un an et demi que j'utilise le matériel. Puis là, on a décidé un mois avant la présentation, six semaines avant la présentation, de rafraîchir, de faire les pages couverture, de repaginer, parce qu'au début, ça devait être un gros, un gros document. On s'est aperçu que c'était trop lourd. Puis, comme on avait commencé à enregistrer, bien, là, on a décidé de diviser des cahiers en 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. Puis, là, on a décidé, quand on a refait les pages couverture et tout, de rediviser tous les cahiers. Donc, c'est 12 cahiers. Ça, je l'ai pas mentionné. C'est 12 cahiers. Puis, les élèves, ils aiment ça parce qu'ils ont l'impression d'avancer. Tu sais, cahier 1, hein, ils passent au cahier 2, ensuite le cahier 3. Puis aussi, quand j'ai des élèves qui arrivent au mois d'octobre, bien, ils commencent au cahier 1, là, tu sais, c'est comme une eau qui tourne, là. Ils peuvent commencer d'à partir d'où ils sont rendus aussi. J'ai eu des élèves que c'est surtout les sons complexes. Donc, là, ils peuvent partir au cahier 3 ou au cahier 4. Donc, on aime bien ça, ce principe de 12 cahiers-là. Sauf qu'il a fallu aussi tout repaginer. Ça a été un peu plus complexe, là, qu'on pensait. Puis, revérifier les audios, c'est tout à donner. Donc, ça se peut qu'il manque encore quelques cahiers, mais il y a la version Word, il y a la version papier, puis il y a la version audio dans le bloc-notes. Puis, j'ai mis aussi dans le bloc-notes, justement, des cartes syllabiques, des cartes images qui peuvent être utilisées avec le cahier syllabique ou indépendamment pour des élèves, là, qui sont analphabètes, là. Donc, bien, c'est tout pour moi. Merci, Sylvie. C'était très clair. Donc, gênez-vous pas. On a travaillé sur ce cahier-là, mais ça reste que ça se peut qu'il y ait des petites coquilles encore. Ça se peut. On a vraiment fait attention dans la progression, à chaque nouveau son, tu sais, de ne pas avoir des mots que le son n'avait pas encore été intégré. Mais étant donné qu'on a modifié quand même dans nos plusieurs révisions, ça se peut qu'il y a des endroits, il y a des petites erreurs. Je n'ai dit pas pour nous le dire. On va continuer à les mettre à jour. Puis, la raison aussi pourquoi on a eu à diviser en 12 cahiers. Au début, on en voulait un, mais c'était trop lourd par rapport à Jenny Allie. Donc, c'est la raison principale pourquoi, à la base, on a dû le diviser en plusieurs cahiers. Mais c'est vraiment un gros travail, là, que Sylvie a fait, là, avec le développement de ces cahiers audio, là. Vraiment. Avec beaucoup de collaborateurs, il y a Guillaume, il y a Alain, là, en technique, là, en technique, là, merci beaucoup, Sylvie. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous, on aurait une question pour vous rapidement. Justement, de votre côté, c'est quoi vous utilisez pour l'apprentissage, la lecture en classe? Est-ce que vous avez soit du matériel que vous avez envie de partager ou juste simplement nous nommer? Qu'est-ce que vous utilisez en classe présentement? Puis, est-ce que vous pensez que ça peut être un complément, là, à ajouter à votre classe? Bien, si je peux me permettre, moi, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire parce que de ce niveau-là, j'ai pas beaucoup d'élèves, là. Moi, ils sont plus à partir de B125 jusqu'à B107, donc, mais c'est quand même du matériel que je vais garder si j'ai des élèves, donc, dans ce niveau-là. Mais en mathématiques, j'ai des élèves en alpha, mais en français, c'est très rare, là, que j'en ai. OK. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis Lorraine Boucher au Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Nous, en alphabétisation, on a quatre groupes, comme il faut, là, de B121 à B126. Ils utilisent principalement le matériel de Réal de Montréal, qui ont adapté avec Classkick. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audio. Je sais qu'on en avait parlé avec Pascal, puis on va les présenter à l'automne. Mais je sais qu'elle en a fait parvenir. Fait que j'imagine qu'ils vont être disponibles bientôt, là. Oui. Fait que c'est ce qu'elles utilisent. Les profs ont travaillé autant que toi pour tout vraiment mettre de l'audio sur les consignes, les sons, la lecture. Ah, c'est tout un travail de moine. Quand tu as dit « j'ai travaillé beaucoup », je te comprends. Bien, au début, c'est ça. Nous, on utilisait Réal de Montréal, mais le problème de ça, c'est qu'il n'y avait pas d'audio, puis les élèves ne pouvaient pas travailler de façon autonome, là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis un peu de côté, là. Bien, à l'automne, vous allez avoir, en tout cas, je pense qu'ils sont rendus au cahier 3 ou 4, avec presque toutes les leçons d'enregistrer et animer avec Classkick, oui. Oui. Oh, wow. Ah, parfait. On a hâte à l'automne. Bien, si je peux me permettre… Vas-y, Pascal. Si je peux me permettre, là, donc, bien, merci, Sylvie, pour ce partage-là. Pour les élèves débutants, ça va être vraiment très pratique, puis je suis certaine que ça va être… j'ai eu la chance de voir un peu c'était quoi Classkick, puis on va pouvoir le voir à l'automne plus en détail, là, avec l'équipe du CSSMB. S'il y avait des aventuriers dans la salle, là, on va vous montrer tantôt où aller trouver les trucs sur Classkick. Classkick? Oui, on va vous montrer ça tantôt. OK. Mais, juste pour les aventuriers, la présentation détaillée, ça va être à une prochaine rencontre après cours. OK, c'est bon. Parfait. Donc, ça ferait le tour. On irait au prochain point. Donc, Frédéric Bougie-Augé, qui travaille aussi au centre de service de la région de Sherbrooke, donc en mathématiques, a fait un peu du travail similaire dans le sens qu'il y a eu du gros développement dans notre CSS. Là, on a été chanceux. Autant que l'équipe enseignante, là, Sarah, Frédéric, Sylvie, c'est des gens qui mettent des heures sans compter. Autant qu'on a eu un coup de pouce de la direction d'avoir certaines libérations. Donc, Frédéric a travaillé très fort pour développer du matériel en mathématiques. Et aujourd'hui, il vous en partage l'intégralité. Donc, Frédéric, je te laisse la parole. Oui, merci Stéphanie. Tu sais, tu dis sans compter, mais en mathématiques, on sait compter. Il faut se le dire. Je vous présente le matériel en mathématiques que j'utilise. Donc, on voit les petits livrets. Mais rapidement, je voudrais vous dire que j'ai les mêmes élèves que Sylvie. Alors, je ne vais pas vous représenter le contexte de la classe. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, quand je suis arrivé, c'est ma troisième année que j'enseigne en alpha. Quand je suis arrivé, il y avait deux enseignantes qui ne présentaient pas la même chose. Puis, l'intention d'enseignement de mathématiques au niveau alpha au départ, c'était vraiment de répondre aux besoins de formation supplémentaire pour les élèves en présecondaire. Donc, il n'y avait pas d'attente, pas nécessairement d'examen. Puis, les enseignantes faisaient comme ils voulaient sans travailler une avec l'autre. Quand je suis arrivé, bien moi, je travaillais en coopération avec les deux. J'essayais de choisir un peu ce qu'ils faisaient. Mais ma première année, ça a été assez difficile parce que je n'étais pas confortable dans les deux façons de faire. J'ai été chanceux la deuxième année. Ils ne sont plus là. Donc, c'était moi qui étais le plus expérimenté avec juste un an d'expérience. Alors, j'ai tout rebrassé ça à ma façon. Aussi, la direction, elle a convenu qu'il fallait faire des examens. Il fallait les noter. Au début, une enseignante, elle notait. L'autre, elle ne notait pas sans examen. Alors, j'ai rebrassé ça. Je vais vous en reparler à la prochaine diapo. Puis, comme aujourd'hui, je fonctionne majoritairement avec les livrets. C'est ça que je vous présente le plus. Alors, j'ai eu une libération d'environ 75 heures l'année passée pour bâtir un premier matériel. J'ai ouvert le programme de formation, puis j'ai vraiment replacé les contenus qui étaient enseignés dans les bons sigles. Donc, avant, on parcourait dans un livret, on parcourait des notions de plusieurs sigles. Là, maintenant, l'addition et la subtraction, c'est ça qui est montré en premier. La lecture et l'écriture des nombres naturels, on le voit, c'est la première notion qui est enseignée en classe. Donc, avant, ça ne commençait pas nécessairement par ça. Donc, juste l'organisation d'enseigner les bonnes choses au bon moment, ça, ça venait aider. Donc, le matériel que je vous présente, les livrets, la base, c'est le programme de formation. C'est ça que j'ai regardé pour commencer à composer le livret. Donc, là, ça, c'est moi qui prétend les qualités des livrets. Alors, je vais vous les dire. Et c'est construit dans le but de faire un enseignement modulaire individualisé. Donc, puisque les élèves, ils ne sont pas nécessairement au même rythme, il y a des élèves qui sont déjà scolarisés, mais qui ne parlent pas en français. D'autres qui parlent en français, mais qui ne sont pas scolarisés. Alors, dans ce mélange-là, il y en a qui vont apprendre plus rapidement. Dès qu'ils ont un petit peu d'aide à la lecture, là, les mathématiques, ils sont capables de résoudre ça. Donc, eux, ils vont aller vraiment plus vite. Alors, c'est pour ça qu'il faut que ça soit individualisé et modulaire parce que l'horaire, bien, il n'est pas nécessairement, tu sais, ils n'ont pas toutes les trois périodes d'enseignement comme moi j'ai eu dans ma semaine. Alors, les savoirs regroupés et ordonnés, là, c'est en respectant le programme. Je vais point par point. Les explications simplifiées, c'est que j'ai diminué au maximum les explications écrites. Donc, je vais favoriser la lecture immersive dans Word ou Word Online. Je passe par le bloc-notes de classe pour faire lire le texte et les élèves, ils ont des iPads. Je vais revenir sur l'iPad tantôt. Et puis, par l'iPad, là, on peut faire la lecture immersive. Sinon, le document papier qu'ils vont consulter, là, c'est à eux de le lire. Alors, les expressions accessibles en tout temps, c'est parce qu'il y a des vidéos dedans où j'utilise la lecture immersive du livret. Facilement perfectible parce que c'est moi qui l'ai monté. Je l'ai bâti dans Word et je vais vous le partager dans Word pour que vous puissiez l'échanger à votre image avec la façon que vous voyez ça, avec la réalité de vos élèves. Donc, je les change vraiment beaucoup comme ça. Les exercices numériques, il y a de la rétroaction directe pour faciliter le suivi. Je l'ai écrit, mais je ne le fais pas. De même que Form, je l'ai écrit, mais je ne le fais pas non plus. Mais je veux le faire prochainement, donc je l'ai mis là pour me mouiller. Et les images, il y a beaucoup d'énergie de déployer pour que ce soit des images libres de droit pour qu'on puisse les partager d'un centre à l'autre. Donc, regardons la première, les deux premières pages de mon livret du B114. Voici une explication. Donc, vous voyez là, pour arrondir des nombres, dans une encadrée, j'ai la recette. Donc, c'est vraiment un minimum d'explications. Je dirais même que c'est insuffisant comme explication juste dans la lecture du livret. Mais on voit le code QR avec des liens de vidéos où j'explique. Le vidéo que j'explique, c'est exactement la même page où j'enregistre. Je vais vous montrer un petit extrait d'une vidéo. Ensemble, l'algorithme de la multiplication d'un nombre à deux chiffres avec un autre nombre à deux chiffres. Multiplions 87 par 29. Alors, je vais écrire 87 multiplié par 29. La petite barre. Alors, dans l'algorithme de la multiplication d'un nombre à deux chiffres par un nombre à deux chiffres, je commence avec le premier des chiffres en bas, le 9. C'est assez. C'est assez. On s'entend là-dessus. On n'en veut pas plus. Donc, j'ai accès à une vidéo sur YouTube qui amène à l'explication. Ils vont utiliser les iPads, comme je disais tout à l'heure, où je vais mettre l'énergie sur leur téléphone cellulaire. Je les encourage à utiliser leur téléphone pour que ça soit plus facile pour eux. Je pourrais vous confirmer que pour certaines élèves, l'utilisation des vidéos, ça a vraiment tout changé. Ils peuvent écouter des dizaines de fois eux-mêmes vidéos. Alors, c'est vraiment gagné. C'est très apprécié. Maintenant, un exemple d'exercice, c'est qu'une fois que j'ai expliqué, je vais donner des exercices, puis je vais redonner d'autres exemples de résolution. Donc, j'en mets vraiment plusieurs. Alors ici, je vois plusieurs exercices d'addition. Je peux faire du matériel supplémentaire en copiant, collant le tableau et en changeant mes nombres à additionner. Donc, je vois d'autres calculs d'explication. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est tout chaud là. Touchez-lui pas. Vous allez brûler. C'est la grille de suivi. Donc, ça commence. C'est pas vraiment la finalité. Je veux que ça soit meilleur dans le futur. Mais maintenant, je suis la progression des apprentissages des élèves. J'indique particulièrement la colonne acquis et en construction. Donc, acquis, ça veut dire que c'est bien compris. En construction, je me garde des traces de la progression de l'élève. Donc, étant donné les vidéos, étant donné leur connaissance antérieure en mathématiques, parfois, ils vont réussir des notions, mais pas d'autres. Alors, ils peuvent faire plusieurs pages. Mais moi, je vais indiquer en construction, ça veut dire que là, tu es déjà dans trois ou quatre sections de matière, que tu n'as pas encore tout compris. Moi, je ne suis pas satisfait. Donc, je vais me servir en construction pour dire, ben moi, c'est ça que je priorise. C'est ce que j'ai indiqué qui n'est pas encore 100 % acquis. Donc, juste d'indiquer ça, ça diminue grandement, là, le stinage avec un élève qui dit, ben moi, j'ai fait 40 pages, je veux que tu me corriges 40 pages. Je vais dire, non, regarde, là, tu en as trois ou quatre en construction. C'est juste ça qui m'intéresse. Le matériel supplémentaire, parce que je vais indiquer si j'ai fait, si j'ai donné un matériel supplémentaire. Nous, dans notre réalité, là, c'est que les élèves, ils oublient, ils perdent leurs choses ou ils continuent, ils ne font pas ce qu'on leur a demandé, puis ils arrivent avec d'autres choses. Donc, là, en l'écrivant, ce que je veux revoir la prochaine fois, ben ma première question, c'est, t'as-tu agréé le suivi, puis t'as-tu fait ce que je t'avais demandé de faire? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais aussi répondre à ta question, peut-être, là, mais c'est ce qui est en construction qui compte. Puis, je me suis mis un espace de notes pour, si jamais je veux m'écrire d'autres notes, à date, je n'ai pas utilisé, mais c'est là où besoin. Donc, un exemple d'intervention, ça, c'est un peu la façon que je vais fonctionner en mathématiques. On se rappelle que je suis modulaire individualisé, j'ai fourni des tablettes où ils ont leur téléphone, ils ont un livret, puis le livret est aussi disponible dans le bloc-notes sur Teams, là. Donc, l'élève, il peut arriver en avant, puis me poser cette question-là que je vois là, où j'ai 25. Donc, je vais essayer de regrouper des élèves qui ont les mêmes questions, qui sont à peu près aux mêmes places. Ma grille de suivi que je vous ai présentée à l'autre diapositive, j'aimerais ça éventuellement être capable de dresser un portrait de classe pour rapidement avoir une idée de qui est rendu à peu près à ces notions-là. Et là, je vais inviter des élèves à l'avant, ceux qui sont proches, ceux qui sont en train de voir, tu sais, en construction, là, si t'es proche ou en construction de problèmes écrits, bien, je vais t'inviter, je vais te l'expliquer. Donc, j'essaie de faire les sous-groupes, le plus d'élèves possibles qui sont à peu près rendus là, ce qui me fait dire que je ne vous ai pas dit que j'ai surtout du 114 et du 113 comme sigle. Donc, j'ai deux sigles que j'enseigne majoritairement, ça me permet de faire de l'enseignement en sous-groupe. Alors, je vais pouvoir donner l'explication en individuel, en sous-groupe, je vais pouvoir l'utiliser au tableau, j'ai un projecteur interactif, ou parfois, je vais demander à l'élève, bien là, va écouter une vidéo, comme on voit ici, j'ai une vidéo, va regarder une vidéo de l'exemple 2, puis après ça, bien, va retravailler dans l'exemple 1, c'est tout ce que j'ai comme commentaire à te faire pour commencer, puis une fois que ça sera écouté, là, peut-être que je vais continuer mes explications avec toi. Donc, parfois, là, juste de voir une vidéo dans un exemple, ça va être suffisant. Pour la technologie en classe, rapidement, environ 10 iPads, Sylvie a dit 9 tantôt, ok, 9, 10, là, ça sera à voir, on les comptera. Le tableau blanc interactif, j'ai un exemple d'imprime-écran ici de Inspire. Alors, ce que je dois faire, ça, disons, l'élève, il vient de travailler les nombres paires et impaires, il va devoir essayer au tableau de glisser un nombre dans la case paire ou impaire. Si, par exemple, 2, là, il va réussir à se rendre dans la boîte verte, mais si j'essaie de le glisser du côté impaire, ça va revenir à la position de départ. Et si je réussis à glisser deux dans la boîte paire, je vais même avoir une rétroaction audio. Alors, c'est l'enseignant qui dit bravo, alors c'est très drôle, ça finit par me taper ses nerfs de m'entendre parler, par exemple. Donc, ça, avec Inspire, c'est quand même assez intéressant pour donner une rétroaction directe en classe. Puis ça, bien, ça ressemble vraiment beaucoup à un exercice qui est dans le livre. Alors, je vous avais parlé tantôt des téléphones cellulaires. Les écouteurs, ça, c'est parce que ma voix me tape ses nerfs. Alors, c'est vraiment pour moi, pour ma santé mentale que je leur demande d'écouter des écouteurs. Mais aux élèves, je leur dis que c'est juste que c'est pas pour déranger les autres. J'ai des horloges analogiques pédagogiques, j'ai une petite image. Ça, c'est une technologie non numérique, on pourrait dire. J'ai aussi de l'argent pédagogique et des réglettes. Alors, ça, c'est mon matériel en classe. Donc, je vais enchaîner avec les situations de vie. Nous, quand on a décidé de vraiment changer notre façon de donner les cours de mathématiques en alpha, on s'est rendu compte qu'on enseignait trop de mathématiques trop difficiles, puis on n'enseignait pas assez la lecture et l'écriture du français dans un contexte de mathématiques. Donc, bien sûr, avec la lecture immersive et les vidéos, on aide grandement à avancer en mathématiques sans être capable de lire. Et nous avons ajouté des situations de vie pour vraiment se concentrer sur la lecture et l'écriture. Et les situations de vie, là, ça fait partie intégrante du programme de formation. Donc, ça, là, c'est surligné d'un extrait du programme de formation. On veut traiter avec compétences et situations de vie courantes. L'appartement de situations de vie repose sur les actions groupées. Bon, compétences polyvalentes et savoirs essentiels. Moi, mes livrets, ils touchent beaucoup plus les savoirs essentiels, mais les compétences polyvalentes, ça va être dans une situation de vie qu'on va aller développer ça. Donc, ça, c'est encore un autre extrait du programme. Juste vous dire qu'il faut que ça soit là. Alors, les principes de nos situations de vie, nous, puis là, tu sais, on se dit qu'on est des enseignants de mathématiques. On ne veut vraiment pas prendre la place d'un enseignant du français loin de là. Ce n'est pas pour rien que je suis prof de maths. Je vais avoir du plaisir en classe, mais je vais quand même respecter les principes de lecture que les profs de français utilisent. Donc, vous autres, vous les connaissez, là, des stratégies. Là, j'ai écrit fournir un contexte pertinent, oui, puis les savoirs du programme. Mais les situations de vie, c'est sûr qu'ils touchent des problèmes, des notions mathématiques. Donc, une première stratégie de lecture que vous autres vous enseignez, c'est le survol. Alors, nous, on le fait aussi maintenant dans nos situations de vie. La prédiction avec la boule de cristal, on essaie de faire travailler la prédiction dans nos situations de vie. Et enfin, clarifier. Donc là, les élèves, ils peuvent trouver des mots qu'ils ne connaissent pas dans la situation de vie, puis c'est à eux de les définir. Les situations de vie, on en a fait quelques fois, mais ça a été très, très difficile. Peut-être que nos problèmes sont trop durs, puis aussi, on n'a pas l'expertise d'enseigner la lecture et l'écriture quand on est un enseignant en mathématiques. Donc, ça fait très peur, mais on l'a déjà essayé quelques fois, puis on s'améliore. Donc, nos mauvaises expériences, là, ils sont fortement influencés par nous qu'on ne fait pas la bonne chose de la bonne façon. Et aussi parce qu'ils ne sont pas habitués, les élèves. Donc, on y va quand même régulièrement, là, quand on les pousse de l'avant nos situations de vie. Mais je vous dirais que c'est un gros morceau, là, c'est un bon défi. Pour la suite, là, moi, ce qui est mon but dans la vie pour continuer, je veux vraiment améliorer mon accompagnement, notamment la grille de suivi. Là, en ce moment, c'est gris de suivi, mais j'aimerais que ça s'appelle un portrait d'élève et que le portrait d'élève puisse fabriquer un portrait de classe afin de mieux intervenir auprès de la classe. C'est-à-dire en sous-groupe ou même en grand-groupe. La rétroaction, exercice interactif, j'en ai un petit peu. J'en voudrais beaucoup plus. Des fois, ça plante. Donc, ça, c'est vraiment malheureux. Sylvie, là, elle est très, très drôle, là, quand on l'entend réagir quand ça ne marche pas. Donc, ça, c'est quand même des choses qui sont fâchantes, là, qu'il faut qu'on continue à améliorer. Pour Teams et le bloc-notes, je n'ai pas arrêté de vous dire que je l'utilisais, là, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Je ne le mets pas beaucoup à jour, puis j'ai moins le réflexe, là, de lancer les élèves vers le Teams et bloc-notes pour faire la lecture immersive. Ça, c'est dans mes prochains défis. J'ai une TES. Ça, c'est vraiment le fun. Elle me donne beaucoup de rétroaction. Alors, je voulais juste vous dire que j'ai ça et qu'elle travaille avec moi à aider à la structure des livrets. Et puisque c'est en Word, là, je change ma structure constamment. Ceux qui ont déjà téléchargé mon matériel, là, vous allez voir, ça l'a vraiment rechangé. Et aussi, dans le futur, on veut utiliser des surfaces verticales. Donc, pas nécessairement juste le projeteur interactif. Si je travaille en îlot, vers un certain îlot, quand j'enseigne sur la surface verticale, les gens de ce îlot-là vont pouvoir regarder et écouter l'explication. La routine de classe, pour le moment, elle varie de semaine en semaine parce qu'à mesure que j'ai du nouveau matériel, ça change la dynamique de classe. Puis, j'ai du meilleur matériel, ça crée des nouveaux problèmes que je ne savais pas qui existaient. Alors, je n'ai pas de routine de classe et je dois la changer à chaque fois. Ça, ça vient me chercher un peu. J'ai hâte d'avoir une vraie routine, mais ça bouge trop en ce moment. Donc, c'est pour ça, c'est pour le futur, ça. Puis, intégrer les situations de vie, en ce moment, je suis en train d'épuiser ma liste des défaites pour ne pas les faire. Mais mon conseil pédagogique, lui, il se fabrique une liste de raisons pour les faire. Alors là, il est vraiment en train de gagner. Puis aussi, la communauté de partage, ça c'est vous. J'aimerais ça continuer à être votre ami, de faire de la rétroaction, prendre vos commentaires quand vous en avez. Par exemple, on a Cindy qui est là, qui m'a déjà pris mon matériel. Puis là, je lui avais dit, je suis curieux, j'aimerais ça revoir ce que tu as fait avec. Puis là, j'ai été ému. Cindy, je ne l'ai jamais dit. J'étais vraiment content, heureux de voir que tu l'utilisais. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est un plaisir de me dire que je suis utile à d'autres personnes. Alors voilà, c'est pas mal ça qui se passe du côté des mathématiques. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions en lien avec le matériel? Mais moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai des commentaires. Dans le fond, le matériel de Frédéric, il m'a été super utile. Parce qu'il y a quelques années, quand on a commencé l'Alpha Prix, on n'avait pas beaucoup d'élèves en Alpha. Donc, nos cahiers, c'était vraiment n'importe quoi. C'était du matériel qu'on a pris un peu partout, des éditions à reproduire, tout ça. Puis son matériel, vraiment, je suis partie de ça pour créer, moi, un matériel adapté à mes élèves. Ça fait qu'il a été ma base, une base assez solide pour que je puisse construire, moi, mon matériel. Ça fait que merci beaucoup. Wow! Vraiment. Merci. J'ai rajouté le lien vers où est-ce qu'on peut télécharger tout mon contenu. C'est sûr que ça va dans le bloc-notes aussi, mais ceux qui sont capables d'aller chercher tout de suite, c'est vraiment exactement tout ce qu'il y a eu de bonté en mathématiques cette année. Bien, merci, Fred. Puis on se fait curieux. Il nous reste peut-être un petit deux minutes. Tour de table, si quelqu'un a envie de partager, avez-vous des coups de cœur que vous utilisez en mathématiques ou une façon de faire qui serait intéressante à partager? En fait, je voulais juste dire que, bien, remercier Fred, parce que nous, en tout cas, l'enseignement des mathématiques a été mis de côté à notre centre pendant quelques années. Puis c'est en train de revenir, mais c'est grâce à l'implication d'un enseignant. Là, Paul, il était là à la première rencontre ou la deuxième. Il vous salue d'ailleurs, mais là, il est en classe en ce moment. Mais, tu sais, avec le matériel de Frédéric au début de l'année, ça lui a donné comme du matériel pour commencer. Puis là, bien, il est parti. Puis là, on va réintégrer les maths avec, en tout cas, les élèves en alphabétisation. Donc, c'était un petit merci. Wow. Génial. Parfait, mais merci beaucoup, Fred, encore une fois. Vraiment, ton matériel, il est incroyable. Donc, c'est très généreux de partager à tous. Pour continuer, on a Sarah et Pascale qui vont vous parler d'une nouveauté dans le bloc-notes, puis qui vont vous parler aussi du partage par rapport au bloc-notes. Je vous laisse la parole, les filles. Bon, bien, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait avec le bloc-notes, avec le matériel que nos collègues ont partagé. Fait qu'en fait, là, juste avant d'aller plus loin, je vais juste préciser que tout ce qu'on avait, on avait initialement déposé notre matériel dans un padlet alpha comme celui-là qui va apparaître à l'écran. Puis, en fait, tout ce qui était là a été rapatrié dans le bloc-notes tout récemment. Fait que là, on ne dépose plus rien de nouveau sur le padlet. Tout ce qu'on va déposer dorénavant, ce sera sur OneNote. Bon, ça ne s'affiche pas, fait que je vais passer. Fait que je reviens dans le bloc-notes ici. Donc, je vais vous présenter d'abord où on a déposé le matériel de Sylvie. Fait que là, on est ici dans les savoirs essentiels. Si je redescends, ça a l'air de ça ici. Donc, on va ouvrir l'onglet français, puis c'est dans les sons et leurs graphies. Donc, les cahiers, sons et syllabes sont ici. Puis, vous avez un menu dans la page aussi qui vous conduit aux autres pages. Fait que si je clique ici sur le cahier 1, ça m'amène à la page directement. Fait que c'est comme une table des matières qu'on a intégrée dans le OneNote. Puis là, ce que je dois vous dire, c'est, j'ai mis une note ici, là. Les formats Geniali, pour l'instant, ils ne vont pas bien fonctionner dans l'application de bureau. Mais ils vont fonctionner dans l'application web. Je vais tenter le OneNote dans la version web. Fait que le Geniali serait ici. Là, je vois qu'il est en train de télécharger. Mais là, il fonctionne si je suis dans l'application web. Je vais pouvoir écouter les audios aussi. Mais si je suis dans l'application de bureau, là, si j'appuie dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va tourner sans fin. Fait que pour l'instant, là, ça ne fonctionne pas bien la version Geniali dans le OneNote application de bureau. Mais ça fonctionne dans l'application web. Mais ce que j'ai compris de ce que dit Karine Lachance, là, qui est notre ressource CP pour le bloc-notes, c'est que OneNote, ils sont en train de travailler, en fait, sur une version qui va être plus compatible avec ce type d'intégration-là. Puis que d'ici un an, ça devrait être réglé. Fait que les cahiers sont là. Fait que vous avez toujours la version papier fichier Word qui est disponible. Ils sont tous là en fichier Word. Puis il y en a, c'est ça, quelques-uns qui sont disponibles en version Geniali. Puis Frédéric, lui. Alors, vous allez trouver une partie, là, de son matériel dans les savoirs essentiels. Fait que les parties livrées sont déposées ici dans les sigles de mathématiques. Fait que vous les voyez ici. Alors, les fichiers sont toujours accompagnés, là, de la… Ils accompagnent le document dans la page. Fait qu'il y a un fichier Word, un fichier PDF. Puis ces situations d'apprentissage sont dans la partie mathématiques ici. B113, c'est ça, il n'y en avait pas. Fait qu'on en a quatre dans le B114. On en a dans le B213. Fait que pour l'instant, c'est ça qu'on a déposé. Puis de mon côté, à moi, dans les savoirs essentiels, là, je vous avais présenté au dernier après-cours une routine, là, une routine autour des savoirs essentiels. Puis c'est pas mal tout déposé, là, dans chacun que vous avez ici. Là, il en manque à peu près cinq où on n'a pas encore complété la révision. Mais pas mal tout est déposé ici. Fait que si vous voulez aller voir, c'est là. Fait qu'on a quand même déposé beaucoup de choses, là, en rapatriant les choses du Padlet dans le bloc-notes. Mais je dirais que d'ici la fin de l'année, là, ça va être assez complet pour quelqu'un qui commencerait en alpha l'an prochain, là, puis qui voudrait avoir, là, une base, là, pour partir son cours, là, ce serait vraiment parfait. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Donc, je vais arrêter mon partage. Puis, Pascal, là, je te laisserai le relais pour continuer. Parfait. Merci, Sarah. Je vais aller avec le partage. Donc, mon intention, c'est de vous montrer comment accéder au bloc-notes et comment partager. OK. Donc, j'ai fait ce petit document qui sera disponible. Donc, comment partager dans le bloc-notes? D'abord, vous devez être inscrit dans l'équipe. J'ai pas vérifié si les participants aujourd'hui étaient tous inscrits dans l'équipe, mais j'imagine que oui. Donc, pour cela, vous devez aller sur le site après-cours.itc.fga.ca. Vous cliquez sur la vignette Alpha FBC. Oui, vous envoyez un courriel à Richard Pinchot. Ensuite, vous êtes inscrit dans l'équipe Teams. Puis, vous devez accéder à l'équipe Teams, donc CSQC. Pour cela, vous devez basculer. Donc, on va juste regarder une minute de la vidéo de Karine Lachance qui nous explique comment basculer. Pour accéder à la documentation de la communauté Alpha, quand vous êtes dans votre interface de Teams, vous allez en haut à droite sur votre petit avatar et vous allez cliquer dessus. Vous allez voir une instance qui s'appelle CSQC. On clique pour basculer d'instance. Selon votre CSS, ça peut prendre quelques secondes. Parfois, c'est un petit peu plus long. Vous devriez voir dans le panneau à gauche différentes équipes si vous êtes membre de plusieurs équipes. Donc, nous, on cherche communauté Alpha. On va cliquer sur la petite clé ici. Vous allez voir le canal général est présent. Donc, on voit ici l'équipe d'Alpha. Vous pouvez accéder à l'espace de fichiers par les onglets du haut. Et vous allez voir… Je vais arrêter là. Donc là, vous avez vu qu'on a basculé d'instance pour accéder à l'équipe Teams. Puis là, ça nous montrait les fichiers. Mais là, nous, la plupart des documents sont déposés dans le bloc-notes. Donc, voici comment accéder au bloc-notes. Pour accéder au bloc-notes, quand vous êtes dans Teams, vous allez… OK. Donc, vous êtes dans Teams, vous voyez les fichiers. On va essayer de trouver le bloc-notes pour le personnel. Là, des fois, il faut cliquer sur le plus ou 3 de plus, quelque chose comme ça. Mais on clique sur le bloc-notes. Puis là, on arrive sur une page du bloc-notes. On ne sait pas trop… C'est comme aléatoire, la page où on arrive. Je pense que c'est la dernière page qui a été visionnée. Puis là, on ne voit rien. OK. C'est ici qu'il faut peser sur le petit… la pile de livres. On clique sur la pile de livres. Puis là, vous allez pouvoir… Vous cliquez sur les petites flèches. Vous allez pouvoir voir la bibliothèque de contenu. Et donc, les SAE et SAE. Ça, c'est ce qui vous a été montré. C'est ça qu'on a montré. Vous avez aussi une section pour chacun d'entre… Tu sais, chaque personne qui est membre de l'équipe a une section personnelle. Mais ça, c'est juste vous et les propriétaires de l'équipe qui la voyez. OK. Donc, maintenant, comment partager dans le bloc-notes. Donc, vous avez accédé au bloc-notes. Ça, c'est les étapes. Ensuite, il vous reste à partager. Puis, on vous invite vraiment à le faire. Ça fait que notre communauté va être plus forte. Pour partager, vous pourriez… Comme la bibliothèque de contenu, là, vous pouvez voir le contenu téléchargé, mais vous ne pouvez pas ajouter de contenu. Donc, pour ajouter quelque chose, vous allez aller dans la section espaces de collaboration. Dans espaces de collaboration, il y a des expérimentations. Des liens à partager. Puis, du matériel à partager. Donc, si vous avez du matériel à partager, vous faites Ajouter une page. Vous mettez un titre significatif. Vous pouvez ajouter vos documents et tout ça. OK. Si vous voulez juste expérimenter OneNote, vous pourriez en profiter pour vous présenter. Donc, ici, j'ai fait une petite page, là, expérimentation. Tu sais, présentez-vous à l'équipe juste à quel centre de service scolaire vous travaillez et tout ça. J'ai fait un petit exemple ici. Tu sais, dans OneNote, on peut écrire un texte, on peut ajouter des images, on peut imprimer des fichiers PDF et tout. Puis, tantôt, quand on a parlé de Classkick, là, s'il y en a des aventuriers qui voudraient aller voir, c'est dans la section site web outils et applis. Il y a des leçons sur Classkick, il y a des vidéos qui indiquent comment l'utiliser et tout ça, mais il y aura une présentation, là, dans un après-cours futur. Donc, dans le fond, moi, je vous demande, je vous invite à partager dans le bloc-notes. Si jamais ça ne fonctionne pas, là, que vous n'êtes pas capables, écrivez-nous dans l'équipe, puis on va vous répondre, on va vous aider. OK? Moi, j'ai juste une question. Classkick, là, ça fait la première fois que j'entends ce mot-là. Donc, c'est quoi, style Classroom, style Genially? Ça ressemble juste vite, 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 là? En fait, tu sais, toi, dans le Genially, tu avais… Bien là, je ne veux pas répondre, mais parce que la réponse est un peu longue, mais disons rapidement, là, ça va permettre d'avoir des images, du texte et de l'audio. OK. Ça va chercher un peu ce que toi, tu as fait dans tes cahiers, Sylvie. OK, mais c'est encore plus poussé que Genially, ou…? Est-ce que c'est plus poussé? Pas nécessairement, c'est comme une autre interface. Donc, les autres, ils ont choisi Classkick, puis il y en a qui choisissent Genially. OK, c'est bon. Mais je ne suis pas la pro, là, peut-être que quelqu'un a une autre réponse, mais… OK. Je voudrais juste ajouter… Oui. Oui. C'est que tu peux donner de la rétroaction à tes élèves… En temps réel. En temps réel. C'est génial. OK. Ah, c'est fun. OK. Ouais, ouais. Super. OK. Là, Pascale, tu as déposé les Classkick ou juste la liste? J'ai déposé… Je vais vous montrer ce que j'ai déposé. Donc, là, vous devriez voir, là, il y a… Il y a quatre vidéos qui expliquent qu'est-ce que Classkick, comment utiliser Classkick. Là, elles sont décalées, mais en tout cas, il y a quatre vidéos. Vous pouvez aller voir les vidéos. Ensuite, ici, travaux Classkick partagés par le CSSMB. Quand vous avez créé votre compte Classkick, après ça, quand vous cliquez là-dessus, ça devrait fonctionner. Là, je n'ai pas fait un deuxième test, mais… Commencez par… Il y a quelqu'un qui demande si ce n'est pas accessible sans mot de passe. Commencez par créer un compte sur Classkick. Je pense que ça devrait fonctionner. Après, là, on n'a comme pas fait le dernier test. OK. Je n'ai pas réussi. Non, non, non. Est-ce que, Sarah, tu avais créé ton mot de passe… Ton compte Classkick? Oui, mais ça ne marche pas? Oui, j'ai fait un compte. Oui, puis je n'arrivais pas à les ouvrir. As-tu arrivé, Pascal? Tu les as vues, les leçons? Ben oui, mais moi, je ne pouvais pas faire le test. Ça fait qu'on fera le test et on remettra quelque chose qui fonctionne. J'ai manqué de testeurs. Ça, je voulais quelqu'un qui était à l'extérieur, mais on se reprend pour ça. On envoie le temps avant la présentation d'automne de s'assurer que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ben, merci, Pascal, vraiment. Puis, avant de terminer, je tiens à dire que c'est le dernier après-cours de cette année. C'était notre envol de projets pour l'année qui se termine aujourd'hui. On avait décidé d'être raisonnable avec trois présentations, trois après-cours. On se rappelle que la communauté, en fait, on l'a mis sur pied pour partager, pour réseauter. Donc, comme Pascal vient de vous nommer, on vous invite à aller déposer votre matériel. Peu importe, on s'attempère pour du matériel parfait. Tout ce que vous avez fait, peu importe d'être rendu à quel stade, ça peut aider quelqu'un d'autre. Puis, autant qu'on vous invite aussi à écrire sur la page initiale, là, si vous avez des questions, si vous avez… Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement quand on arrive dans notre équipe, mais ne gênez-vous pas. C'est exactement pour cette raison-là d'avoir un endroit simple et rapide, efficace pour se parler entre nous. Donc, n'hésitez pas à le partager et à aller écrire. On reçoit des notifications et il devrait y avoir quelqu'un dans le réseau pour vous répondre. Puis, vous avez remarqué que cette année, bien, en fait, vu qu'on s'est regroupés, là, Sherbrooke, là, et avec Pascal, donc Sylvie, Sarah, Frédéric et Pascal ensemble, on a, dans notre plan, on a choisi de commencer par présenter tout notre matériel ou une bonne partie du matériel qu'on pensait qui vous serait le plus utile. Pour l'an prochain, bien, là, on aura envie de vous entendre, en fait, de savoir un peu qu'est-ce qui se fait chez vous. Donc, c'est pas, on vous demande pas de venir présenter pendant une heure, mais si vous avez des petites choses que vous pourriez venir partager, bien, on vous invite. Donc, on a fait un petit sondage que je vous mets le lien tout de suite. Donc, si vous pouvez le partager à vos équipes, là, les conseillers, conseillères pédagogiques, partagez-le, le forms à tous vos enseignants, enseignantes. Simplement pour nous aussi, nous donner une idée, c'est quoi les besoins, sur quel thème on pourrait aller. Est-ce que, si c'est pas vous qui avez quelque chose à présenter, est-ce que vous avez vu quelqu'un ou quelque chose dans le réseau qui serait pertinent? Donc, écrivez-nous les coordonnées des personnes en question, on va les contacter. Donc, on serait déjà dans notre planification de l'an prochain. Puis, étant donné que c'est un réseau, donc, c'est autant votre espace que le nôtre. Donc, on vous invite à faire partie des animateurs pour l'an prochain en venant présenter un petit quelque chose. Pour le reste, je remercie tout le monde, l'équipe d'animateurs qui ont bien voulu embarquer dans ce projet-là. Donc, merci Sarah, merci Pascal, merci Sylvie, merci Frédéric. Merci Richard pour ta patience avec tout ce qu'on a testé de nouveau avec une nouvelle plateforme. Puis, même si ils sont absents aujourd'hui, donc nos deux conseillers pédagogiques récits qui se sont impliqués, Karine et Simon-Luc, qui ont été très généreux aussi dans leur temps. Pour le reste, on se dit bonne fin d'année tout le monde. Prenez soin de vous, profitez de votre été pour vous reposer, puis on se revoit l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !